... Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Et merci de me recevoir chez vous à la faveur des 50 années d'existence de la Télévision nationale du Burkina. L'entretien que vous nous accordez ce soir, M. le Président, honneure l'ensemble de la presse nationale du Burkina Faso par-delà les travailleurs de la TNB dont c'est l'anniversaire. Et nous vous en remercions. Nous allons faire un léger tour d'horizon qui nous fera parler, un petit clin d'œil, un regard sur l'évolution de la télévision. Nous abordons par la suite quelques questions d'actualité au plan national, le domaine politique, le domaine économique, socioculturel, puis nous abordons l'actualité sur-régionale, inter-africaine, puis internationale. M. le Président, la télévision nationale a 50 ans aujourd'hui. Quelle est votre appréciation de la chaîne nationale qui a aujourd'hui 50 ans ? Je souhaite bien sûr bon anniversaire à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs, et bien sûr à tous ceux qui animent, toutes celles qui animent notre télévision nationale depuis une cinquantaine d'années. Mais je pense que ce soir, il me faut avoir un temps de respect pour le président Mauricio Amoureux, car en 1963, nous étions parmi les tout premiers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à créer une télévision nationale. C'était comme une folie des grandeurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il était à l'avant-garde, il était anticipateur de cette société de l'information et des médias dans laquelle nous vivons aujourd'hui. et ce que nous pouvons tout d'abord dire, c'est saluer tout le travail immense qui a été accompli pendant ces années pour passer bien sûr des productions étrangères au Burkina vers aujourd'hui grâce à des équipements plus performants que nous avons pu obtenir, des productions locales qui nous permettent d'avoir la diversité de notre pays par les images et aussi de produire pour l'extérieur. Oui, monsieur le président, on parle de plus en plus de télévision, de médias publics. Quelle est votre appréciation, votre opinion de ce que doit être la télévision publique aujourd'hui ? Alors, ce que je pense c'est que la télévision publique ne doit pas être une télévision commerciale, elle doit être une télévision d'émission, c'est-à-dire informer, éduquer, former les citoyens, être la voix du Burkina et l'image du Burkina à l'extérieur. Cela n'est pas si simple parce que ceux qui animent la télévision sont dans un environnement qui n'est plus celui des années, des dernières décennies, bien avant ces deux dernières décennies, parce que nous sommes dans un monde où il y a des exigences, des transitions politiques aujourd'hui que nous voyons à travers le monde, ce qui donne pour aussi les acteurs de ceux qui animent ces télévisions, d'autres responsabilités, la nécessité d'autres savoirs pour être en phase justement, parce que les besoins, les attentes des populations sont très variées et toujours en avant sur ce que l'on croit. Donc je pense qu'aujourd'hui, sans être ni trop sympathique, ni trop accommodant, ni trop maximaliste sur ce qu'on attend de ceux qui animent ces télévisions en termes de déontologie, de professionnalisme ou d'éthique, je crois qu'il est important que nous puissions surtout les accompagner dans un monde qui est très ouvert aujourd'hui en termes aussi de liberté. Et ça, ça donne effectivement des défis plus grands pour, je crois, les dirigeants de ces télévisions, qu'elles soient publiques ou privées. Et dans son évolution vers la couverture intégrale du territoire, la RTB a commencé à mettre en œuvre ce qu'elle appelle les RTB deux régions. Une bonne ou une mauvaise approche, M. le Président, selon vous ? Je pense que c'est une excellente idée parce que cela vient bien sûr en accompagnement de la décentralisation qui fait aujourd'hui de la région une collectivité territoriale qui doit être une réalité sur le plan politique, culturel, économique. Donc, nous pensons que cette télévision 2 peut permettre à ces régions et à ces télévisions de faire de cet espace, de cette collectivité territoriale effectivement un espace de vie politique culturelle plus active et répondant aux attentes des populations de la région et de pouvoir mieux partager avec les autres régions du Burkina des images ou des expériences et des gouvernances locales qui peuvent être partagées. M. le Président, si nous abordons les questions politiques, le Sénat sera mis en place. Vous l'avez dit vous-même lors de votre récent séjour à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'opposition vous prête l'intention de vouloir vous en servir pour modifier l'article 37 de la Constitution et pouvoir être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Que lui répondez-vous, M. le Président ? Bon, je pense que en principe, le temps des polémiques est passé parce que, comme nous le savons aujourd'hui, nous sommes au terme bientôt de la mise en place du Sénat. nous pouvons surtout saluer la grande responsabilité des électeurs pour les mandats au niveau des collectivités territoriales. Maintenant, il est certain que là où je vis, il y a toujours, depuis que je suis président, on me prête telle intention, on me prête telle intention. Moi, je pense que ce qui est certain, c'est que moi, je suis là pour le Burkina Faso. je pense que de ma position, ce qui est important, c'est de veiller à ce que nous puissions respecter ensemble la Constitution du Burkina car c'est cela qui est avant tout le ciment de nos engagements divers pour la politique et pour ce pays-là. Autrement dit, je vais passer tous les jours à parler de on me prête ceci, on me prête cela. mais je pense que le plus grave, ce n'est pas de m'accuser de vouloir utiliser le Sénat pour ceci ou cela puisqu'on m'accuse même d'avoir amené le pays en retard depuis que je suis président. Oui, alors que je pense avoir apporté plus d'eau potable, plus d'école, plus de santé, plus de liberté. Donc, c'est un débat qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que nous sommes là pour le Burkina et je crois que j'ai les mêmes droits que tout le monde. Les acteurs de la justice sont à tort ou à raison régulièrement critiqués pour le traitement de plusieurs dossiers. Des magistrats sont même cités à comparer prochainement comme témoins dans des affaires de corruption. En votre qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, quelle est votre lecture du fonctionnement des services judiciaires, M. le Président ? Bon, je pense que ce n'est pas seulement les magistrats qui sont critiqués. La justice, c'est-à-dire que même moi, on trouve que sur la santé, sur l'éducation, sur les routes, sur... Alors, c'est comme ça, le service public, lorsqu'on a une responsabilité pour tout un pays, il est certain qu'il y a parfois des limites, des insuffisances pour lesquelles, bien sûr, les citoyens attendent des améliorations, qu'on puisse combler un peu ces lacunes. C'est sûr que le constat est fait qu'en matière de justice, comme sur d'autres questions, nous avons certainement encore des réformes à faire. Nous avons l'amélioration des personnes ressources, des ressources humaines. Nous avons aussi besoin d'humaniser plus, par exemple, nos prisons, d'informatiser davantage la justice. mais c'est sur cela que nous sommes aujourd'hui, même au Conseil supérieur de la magistrature, nous en avons parlé, comment traiter la question dont vous évoquez tout à l'heure, en relation aussi avec tous ceux qui contribuent, qui concourent à l'œuvre de la justice dans le pays, parce que ce n'est pas seulement les juges qui font la justice au Burkina, il y a autour du système judiciaire des hommes et des femmes, avec d'autres professions qui apportent leur contribution. Alors, nous y réfléchissons, mais il y a des balises qui sont déjà tracées sur la base de programmes, de plans qui ont déjà discuté entre au niveau des magistrats et sur lesquels nous allons, bien sûr, travailler à la mise en œuvre. Oui, mais si nous restons dans le cadre de la justice, M. le Président, des associations et ONG de lutte contre la corruption disent dénoncer des faits de corruption avérés et que malgré tout, les dossiers dorment dans les tiroirs. Comment combattre cette pratique, M. le Président, pour améliorer la gouvernance au Burkina ? Oui, il est certain que dans le domaine de la corruption, ici comme ailleurs, dans le monde, nous avons toujours des faits qui sont avérés, mais nous avons aussi un débat qui met les réalités et parfois les médisances, les calomnies, etc. Alors, ce qui fait que l'œuvre de la justice sur des questions de corruption est toujours lente, mais ça finit toujours par sortir. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, nous sommes conscients que pour lutter contre la corruption, il faut que l'État joue son rôle en organisant mieux les structures. Il faut que la justice, d'abord, en termes de référentiel juridique, mais en termes aussi d'action judiciaire, il faut que l'action citoyenne, tout ça, ça se conjugue pour que nous puissions lutter efficacement contre la corruption. Mais je pense pouvoir dire qu'avec certitude que dans le monde, vous ne voyez pas une organisation internationale qui a un jugement de grande valeur et qui cite le Burkina parmi les pays corrompus. C'est-à-dire que les efforts qui sont faits là, même s'ils restent limités, indiquent que nous sommes sur la bonne voie. En matière économique, le Burkina Faso progresse et le dernier rapport du FMI le confirme. non seulement, en fait, disons, la croissance économique du pays est constante, elle est même supérieure à celle de la plupart des pays, la sous-région. Mais malgré cette croissance économique, les Burkinabés, à travers les manifestations de la coalition contre la vie chère, appellent à plus, disons, d'initiatives de la part du gouvernement pour donner, en fait, disons, plus de lest et puis plus de possibilités aux ménages. Comment, Monsieur le Président, transformer cette performance économique qui est notée par le FMI en avantage sociaux pour les ménages? D'ailleurs, d'abord, je pense que il faut qu'on se dise une chose, c'est que le Burkina ne vient pas d'une autre planète. nous sommes là depuis, vous savez bien, des décennies, voire des siècles. Nous connaissons les limites à la fois naturelles objectives qui font que notre développement n'a pas été très accéléré, n'a pas été suffisamment massif pour permettre de régler ces problèmes qui sont nombreux et très divers, je veux dire, parce que comme vous le voyez, nous sommes à un stade où tout et surtout des grands domaines de notre vie sociale et économique comme la santé, comme l'éducation, ce sont des domaines qui mobilisent beaucoup de ressources dont, bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas cela en termes, bien sûr, de croissance économique, mais ça viendra, mais je pense que tout ce qu'on peut dire c'est que nous avons besoin de plus de croissance. C'est pour cela que nous avons une stratégie de croissance accélérée, ce qui veut dire que la scade, ce qui veut dire que nous voulons accélérer la croissance, faire en sorte que notre système productif soit plus performant. il n'y a pas autre chose à faire que ça. Que cette production se passe dans un environnement viable, parce que c'est ça aussi le développement, mais aussi qu'il y ait d'équité sociale dans le processus. tout simplement dire un développement de plus en plus inclusif, c'est-à-dire faire en sorte que le plus de monde intervienne dans la production économique. C'est pour cela que vous voyez que sur le monde rural, où il y a 80% des travailleurs actifs, nous mettons beaucoup d'accent pour faire en sorte que le paysan qui a la terre, il est pauvre. Mais lorsque vous lui ajoutez la charrue, il s'enrichit. Il a valorisé plus encore son patrimoine, cette terre qui, avec Daba, va produire peut-être 500 kilos, alors qu'avec la charrue, il fera peut-être mieux. Donc, nous avons une question de production qu'il faut bien sûr booster et c'est ce pour lesquels nous essayons que ce soit la question de la gouvernance administrative, gouvernance politique, gouvernance économique. C'est des sujets sur lesquels nous nous battons pour donner plus de capacité à notre pays de produire plus. Parce que n'oubliez pas aussi que nous avons cette question de population. Parce que même si vous faites une croissance, on n'a pas 5 ou 10 millions à nourrir, entre-tout c'est 17 millions qui partagent dans sa moindre que, il n'y a pas de miracle à faire, il faut qu'on s'organise plus pour travailler mieux et plus. Oui, monsieur le président, en parlant de la SCAD, la SCAD accorde, vous savez, une place prépondérante à l'agriculture, sans doute parce qu'elle fait face à de réelles contraintes. Est-ce que les initiatives qui sont prises, est-ce qu'elles sont suffisamment importantes pour assurer l'autosuffisance alimentaire et surtout booster notre agriculture ? Est-ce qu'il n'y a pas de choses à faire, monsieur le président ? Mais je pense que l'agriculture dans ses rendements pour le Burkina, ces dernières années, l'agriculture est restée performante. Donc, nous avons eu très peu, si vous prenez ces 10-15 dernières années, rarement des déficits assez graves. Alors, cela veut dire que les méthodes culturelles ont évolué. Cela veut dire que les paysans sont mieux organisés, ont mieux appris à gérer les questions. mais il est certain que notre problème, c'est d'accentuer la formation de ces producteurs parce que même étant dans le milieu rural, il faut accroître leur capacité de production. Et nous pouvons nous réjouir de voir aussi qu'avec l'évolution de l'alphabétisation, de la scolarisation, il est certain qu'un homme qui est scolarisé, qui est alphabétisé, il fera toujours mieux que celui qui ne l'est pas. Donc, tout cela, je crois que les perspectives de la SCAD qui englobent en fait toutes ces questions d'accompagnement, d'appui à la production économique dans l'agriculture, pensons que cela va donner un souffle nouveau à notre économie et nous permettre effectivement de résorber ces difficultés que nous constatons. Oui, vous le savez, M. le Président, l'insécurité sévit dans nos villes mais aussi dans nos campagnes. Les coupeurs de route, le grand manditisme sont légions avec la plupart du temps des pertes en vie humaine. malgré tous les efforts des forces de sécurité et de défense. Quelle stratégie développer, M. le Président, pour venir à bout de ce fléau ? Oui, il est certain que le pays devient de plus en plus riche aussi donc il y a plus de gens qui prennent les risques pour s'attaquer à d'autres parce qu'ils pensent gagner facilement de l'argent par des biens d'autres par ses actes criminels et délinquants. Alors, de notre côté, le gouvernement continue bien sûr de travailler à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Que ce soit la gendarmerie, la police d'abord, la gendarmerie, leur donner plus de capacités, plus de formations et aussi un nombre plus étoffé. Mais il reste que... Donc, pour nous, c'est tolérance zéro, c'est-à-dire que nous ferons en sorte qu'il y ait une pression plus forte encore sur ces criminels. Mais on a besoin aussi du concours et de la contribution des citoyens parce qu'il est certain qu'en matière de renseignements, en matière de connaissances des zones dans lesquelles opèrent ces bandits, les populations peuvent être d'un appui, comme nous l'avons souvent parlé, de la police de proximité, pour accompagner les forces de sécurité dans leur mission. En même temps, il est certain aussi que si nous arrivons à bancariser davantage notre économie, parce qu'avoir de l'argent qu'on met dans les matelas, dans les Canaries, il est certain qu'il y a quelqu'un toujours qui voit ça et qui est attiré. Donc, si on arrive à grandir ce système bancaire pour aussi développer ça à un niveau très décentralisé, surtout qu'il y a les outils informatiques aujourd'hui aussi qui aident, il est certain que tout cela peut amoindrir les effets de ces bandits. Mais M. le Président, peut-être qu'il y a aussi une sensibilisation à faire en direction justement des personnes qui ont plus d'argent et qui thésaurisent. Oui, c'est ce que je dis, c'est ça, c'est faire en sorte que les banques se développent et que, bien sûr, ces personnes aussi puissent sensibiliser à cet effet-là. Si nous prenons maintenant le secteur de l'éducation, on sait qu'il est marqué par des sur-effectifs dans les classes depuis le primaire jusqu'au supérieur, le manque d'enseignants, il y a la violence, il y a l'indiscipline et on peut encore citer d'autres mots. Excellence, comment réorganiser notre système éducatif ? Bien sûr, nous allons réorganiser ce système avec tout le monde parce qu'il est certain qu'aujourd'hui les responsabilités peuvent être partagées parce que vous savez bien qu'un gouvernement des enseignants ne peut pas organiser la discipline, le sérieux au travail des enfants si l'administration dans son ensemble ne s'implique pas, si les parents d'élèves ne s'impliquent pas, si même les hommes politiques qui peuvent donner de fausses idées à ces élèves qui, en principe, ne doivent pas être mobilisées aujourd'hui sur des questions politiques. Alors, je pense que c'est notre société qui a cette responsabilité aujourd'hui. À un moment où nous avons d'ailleurs la chance que, vous savez, il y a quelques années, c'était très... il y a des zones où très peu d'enfants voulaient aller à l'école ou les parents. Aujourd'hui, voilà, s'il y a même cette densité très forte dans nos classes, ça montre qu'il y a un engouement pour l'école. et il nous faut continuer comme nous avons les efforts que nous avons fait au niveau du primaire, nous sommes en train de le faire dans le secondaire, post-secondaire. Et hier, en conseil, nous avons encore adopté le prix de grands engagements pour développer davantage l'enseignement supérieur. Ce qui montre bien que sur ce terrain, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas avoir d'ambition pour l'avenir du Burkina si nous oublions que c'est aujourd'hui avec ces jeunes qu'il faut construire cet avenir-là. Oui, la santé est aussi un autre point de préoccupation sociale et le secteur de la santé connaît beaucoup de difficultés malgré les efforts consentis par le gouvernement. Comment pallier notamment au déficit des médecins généralistes et spécialistes ? Comment faire face aux difficultés d'accès aux soins ainsi que les problèmes d'infrastructures ? Alors, je crois que nous avons eu un programme décennal qui a bien fonctionné qui permet qu'aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore tous les équipements, beaucoup de centres hospitaliers régionaux ont déjà été réalisés. Alors, et nous avons aussi cet avantage que les écoles de formation supérieures supérieures comme les facultés de médecine. Cette année, nous aurons la première promotion à Bobo qui va sortir et après, avec trois ou quatre facultés, je crois qu'on aura suffisamment de médecins pour, peut-être ça, ce contrat par centaines pour ma part d'ici, sous peu. Alors, ce qu'il nous faut, c'est mettre les ressources dans le domaine de la santé, mais aussi, c'est de travailler à faire en sorte que l'assurance universelle que nous voulons pour notre population, nos populations à l'horizon 2015, puisse se mettre en place pour faire en sorte que nous puissions partager les efforts pour la santé dans notre pays. C'est ce que d'autres ont fait, l'ont réussi. Je crois que nous avons aussi cette capacité de le faire, mais il est certain que de plus en plus, nous sommes encouragés par la disponibilité et l'adhésion des populations à la question de la santé. Les hommes et les femmes ont compris que sans la santé, tout le reste s'arrête. Monsieur le Président, si nous abordons les questions surrégionales, le traité d'amitié de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vient de se voir conclure sa troisième conférence au sommet à Yamoussoukro. Quel bilan peut-on dégager de cette dynamique originale d'intégration ? Est-ce qu'elle prend en compte la question du foncier qui tient à cœur nos compatriotes vivants en Côte d'Ivoire ? Je pense que déjà le fait de s'engager si fort et si haut, ça montre que nous sommes deux pays qui ont compris que leur destin, l'avenir de nos deux pays gagnerait à s'organiser ensemble tous deux. C'est important ce qui veut dire que nous sommes entrés dans une phase où nous allons discuter de toutes les questions tout en respectant bien sûr les droits nationaux de chaque pays. Mais il est certain que toute question qui va être une préoccupation pour nous doit être aussi une préoccupation pour les Ivoiriens. Donc il est certain que sur toutes les questions nous évoquerons avec les autorités ivoiriennes pour voir ensemble comment gérer les questions dans l'intérêt de la sécurité humaine pour tous, tous nos citoyens. Le Mali, M. le Président, vient de vivre avec un certain soulagement ces élections de sortie de crise, les élections présidentielles du 28 juillet passé. Et à cette étape-ci du long processus dont la délicatesse n'échappe à personne, quelles exhortations, M. le Président, en votre qualité de médiateur de la CEDEAO, vous pourriez prodiguer aux frères et sœurs maliens ? Je crois que ce que les Maliens ont réalisé ces dernières semaines est trop grand pour n'être que salués. Je crois que les Maliens sont grands, ce qu'ils ont pu faire nous amène d'abord à les féliciter pour avoir réalisé ce dernier parcours qui était si délicat comme vous l'avez dit. Et notre souhait, le souhait qu'on peut, permettent, c'est que le président élu s'attache très vite à renouer le contact pour que les questions qui ont été, comment on dirait, les causes profondes de la crise puissent être résolues par un dialogue politique auquel, bien sûr, nous allons apporter notre contribution et notre appui. M. le Président, en ce jour, l'anniversaire de l'indépendance du Burkina, quel est votre message particulier pour les Burkinabés des villes, des campagnes, mais aussi du pays de la diaspora ? Je pense que je suis fier avec tout le monde de l'indépendance. Je crois que c'est un acquis historique important pour tous les peuples, mais il est certain que nous le voyons à travers le monde que l'indépendance n'a d'utilité que si l'on sait, bien sûr, dans l'indépendance, travailler plus, s'organiser mieux, créer les espaces de liberté, avoir une administration, une gouvernance plus, je dirais, performante, pour que le peuple par lui-même traite ses préoccupations avec des résultats. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est souhaiter que le peuple soit beaucoup plus fort en termes de mobilisation pour le travail, pour l'action, soit plus solidaire parce que nous sommes dans un monde où la solidarité s'effrite de plus en plus et que les peuples qui sortent de là, ce sont les peuples qui bataillent le plus. Donc, je souhaite que nous puissions comprendre cela et savoir que pour aller à la bataille, il faut aussi avoir des capacités. Et ces capacités, c'est simple. il nous faut être en bonne santé, il faut qu'on s'éduque davantage, qu'on se forme plus et il faut que nous puissions construire ensemble un pays de paix, de stabilité, de liberté, bien sûr, un pays dans lequel on a un plaisir à être Burkinabé. Nous sommes au terme de l'entretien, M. le Président, pour lequel nous vous remercions. Est-ce que vous avez un message sur le cœur que vous vouliez passer ? Non, mais je pense qu'en fait, le cinquantenaire de la télévision, il faut bien sûr redire encore vraiment notre plaisir d'être avec vous ce soir, surtout que je pense que vous n'êtes pas de la maison, non, vous deux ? Non. Je fus de la maison. Ah, vous. Nous sommes pas très loin. Mais je voulais d'abord vous féliciter de continuer hors de la maison à accompagner notre jeune télévision à cinquante ans pour d'autres, ces jeunes, car c'est toutes ces expériences rassemblées qui vont fortifier notre pays et tant qu'on sera unis ensemble, il est certain que nous allons faire des conquêtes encore plus grandes. Merci bien, M. Le Président. Merci, M. Le Président. Merci bien.